il s'est bien arraché il a bien gardé sa ligne et lance son braquet il va rester en danseuse pendant les trois quarts à peu près du premier tour le temps de bien enrouler et voilà il s'assoit sur la selle et prend la position aérodynamique avec le guidon de triathlète le temps au premier 250 mètres et largement battu par pili quatre dixièmes d'avance sur le temps de l'offre il remonte un peu dans le virage s'est approché de la ligne rouge mais reste bien en ligne 5 dixièmes d'avance voilà voilà un coureur qui est en train de réaliser une très très belle performance il va arriver là au terme de son troisième et avant dernier tour la toche retentit il est maintenant en avance de six dixièmes sur le temps de l'allemand l'osberg jason quilly 1 0 2 937 c'est le meilleur chrono pour l'instant il va le battre et il descend au dessous de la minute 0 2 1 1 609 le chrono qui s'affiche sur l'écran géant l'aura heureux très très belle performance à 58 433 kilomètres à l'heure de moyenne du britannique jason quilly il va falloir compter avec les britanniques alors stéphane nimcke maintenant voilà ses supporters sont là stéphane nimcke est allemand gros gabarit aussi en mètres 86 84 kg membre de l'équipe de vitesse olympique troisième des derniers championnats du monde il est parti accélération dans le premier tour il va rester en danseuse plus longtemps que quilly 18 617 il est en retard un dixième il s'est lancé moins bien mais il y a quand même trois tours encore à partir prendre 409 c'est le temps intermédiaire le temps réalisé par jason quilly plus que 42 centièmes avance pour le temps de l'anglais alors que stéphane nimcke donne le maximum de sa puissance maintenant il a été un peu long à se lancer il est au maxi maintenant attention deux dixièmes il a reperdu du temps dans le troisième tour il est dans le dernier tour va-t-il réussir à dépasser le temps de jason quilly il ne restera plus que kenny et tournant ensuite à s'élancer une 01 609 c'est l'excellent chrono de référence il sera pas battu il sera pas battu nimcke deuxième ce qui assure le britannique quilly d'une place sur le podium les étoiles des six états australiens sur les chaussettes le beau maillot or qui rappelle le tour de france 5 secondes de concentration c'est parti de cette fois c'est bien parti pour chen kelly qui n'avait pas parcouru plus de 5 mètres atlanta il se lance bien va donner toute la puissance qu'il dispose dans les cuisses pour aller essayer de décrocher la médaille d'or le temps intermédiaux 250 m il est en avance et déjà sur celui de jason quilly le britannique a pour l'instant réalisé le meilleur temps le deuxième tour il a pris la position aérodynamique avec le guidon de triathlète 32 409 temps à battre 500 mètres il est devant mais pour 47 centièmes seulement jason quilly est toujours en tête chen kelly va essayer de le dépasser de améliorer son chrono 46 630 pour l'australien poussé par tout le public il est en retard de trois dixièmes sur le temps mais britannique et c'est le dernier tour chen kelly est il en train de poincer chen kelly a-t-il choisi un trop gros braquet il se désunit un petit peu on sent qu'il ralentit une 609 va-t-il faire mieux non il va être battu un décevant troisième temps et une stupeur totale dans le vélodrome chen kelly a échoué une minute 0 2 il n'est que troisième et maintenant arnaud tournant va s'élancer le temps à battre pour arnaud tournant et donc et donc une minute une seconde 609 le temps réalisé par le britannique jason quilly arnaud tournant et sur sa machine lui n'est pas arrivé soudé il a gérard kenters et le mécanicien jean moiroux pour bien l'aider à s'attacher les deux courroies et on va alors qu'il reste 36 secondes mais vous voyez c'est le décompte avant le départ à côté arnaud tournant 22 ans de roubaix une ville où on connaît le vélo de rome il a mis un petit peu de coton dans les narines double champion du monde du kilomètre 98 99 1 vaincu sur cette distance depuis plus de deux ans serait une bonne idée qu'il continue aujourd'hui 1 m 80 88 kg 67 cm de tour de cuisse imaginez la puissance est aujourd'hui pour la première fois en compétition il va amener un braquet de 51 14 51 14 c'est un braquet énorme qu'il faut arracher tout de suite c'est une norme de plus que ce qu'il avait mis l'an dernier au championnat du monde et ce braquet il se sent capable de l'enlever de l'enrouler sur cette piste et sur cette piste qu'il trouve particulièrement roulante alors le tournant est parti et dans le virage maintenant on va voir il vient de prendre la position aérodynamique il n'a pas pris un excellent départ moins bon que le britannique il a un dixième de retard il a un dixième de retard mais c'est logique car il pousse un énorme braquet s'il tient physiquement s'il peut l'enrouler il doit maintenant reprendre le retard sur le britannique au 500 mètres il a une dixième d'avance arnaud tournant est en avance alors qu'il est dans le troisième tour il a des très bons repères sur cette piste où il avait participé au pré olympique il avait obtenu de très bons résultats mais le problème de son gros braquet c'est qu'il va falloir le tenir il est en retard il a 60 millième de retard au troisième tour 51 14 a-t-il été trop gourmand arnaud tournant va-t-il tenir va-t-il pouvoir continuer à enrôler avec vélocité ce braquet énorme ou a-t-il été trop gourmand est-ce qu'il est arrivé va être battu il est battu il n'est que cinquième c'est une énorme déception pour arnaud tournant et vraisemblablement l'explication de cette cinquième place tient dans le choix du braquet gérard quinter n'en revient pas le champion du monde qui n'était pas battu depuis deux ans vient d'être battu et c'est jason quilly que personne n'avait vu venir qui est le nouveau champion olympique du kilomètre quilly vainqueur ninque deuxième chenkelly l'australien médaille de bronze arnaud tournant battu on n'en revient pas là c'est vraiment c'est vraiment un choc pour le cyclisme sur piste français c'est parti c'est parti 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501